Bonjour et merci d'être fidèle au journal éco de Lyon décideur la reconquête industrielle et la relance passe par MGA technologie dans la région lyonnaise explication dans un instant avec son PDG Hervé de Maliard par ailleurs président des conseillers du commerce extérieur de la France en Auvergne Rhône-Alpes et pour commencer en bref dans l'actualité économique lyonnaise ce parcours impressionnant de la fintech lyonnaise Agicap qui vient de lever 82 millions d'euros auprès du fonds californien Greenox Capital Agicap avait déjà levé 15 millions d'euros l'an dernier avec sa plateforme spécialisée dans la gestion de trésorerie pour les TPE et PME Agicap a déjà séduit plus de 3000 entreprises de Pizza Hut à Century 21 elle est passée de 30 à 200 salariés en un an Clément Moguel l'un des cofondateurs veut accélérer son déploiement à l'international et passer de 5 pays européens à 15 pays c'est à ce développement international que la levée de fonds va servir le vaccin de Sanofi contre le Covid sera bien produit dès la fin de cette année 2021 Olivier Bogileau le patron France du Labo pharmaceutique l'a confirmé mardi à Lyon la production commence en même temps que l'étude de la phase 3 se poursuit soit plusieurs dizaines de millions de doses dès fin 2021 et plusieurs centaines de millions de doses en 2022 pour une fabrication qui mobilisera tous les sites du groupe dont le site historique de Marcy l'Etoile à côté de Lyon vaccin qui servira à la fois pour les rappels universels mais aussi pour les pays non encore vaccinés une nouvelle ligne de fabrication de lingettes désinfectantes pour Sanitol à 14 millions de lingettes par an avec une marque qui est vendue dans quelques 50 pays on en sait plus sur les intentions de Bruno Bernard et Grégory Doucet concernant le quartier de la Pardieu ils veulent faire un quartier plus agréable à vivre concrètement 1500 logements vont être construits en revanche 100 000 m2 de bureaux qui devaient voir le jour vont passer à la trappe enfin le chiffre du jour 1987 c'est l'année de promotion d'Hélène Surel nouvelle directrice de Sciences Po Lyon et ancienne élève de l'école donc qui succède à Renopère à 55 ans elle est engagée dans la vie de Sciences Po Lyon depuis une vingtaine d'années elle s'est occupée de formation continue du deuxième cycle et de la création du campus de Saint-Etienne voilà place à notre invité à présent Hervé de Maliard bonjour bonsoir Jean-Pierre merci d'être avec nous vous êtes le PDG de MGA Technologie et président du comité Auvergne-Rhône-Alpes des conseillers du commerce extérieur de la France alors vous avez reçu récemment à la visite du préfet Pascal Maillot c'était la semaine dernière dans le cadre de la mise en place du du plan de relance et d'un investissement que vous venez de réaliser vous allez nous en parler comment est-ce que vous en votre entreprise est-elle impliquée dans le dans ce plan de relance justement alors MGA Technologie a eu la chance d'être lauréate de France relance et dans ce contexte nous avons nous avons touché une subvention qui va nous permettre de lancer un certain nombre d'investissements dont nous allons parler voilà cette subvention elle était de quel ordre à peu près c'était 350 000 euros voilà et donc c'est cet investissement c'était pour pour faire quoi c'était un MGA Tech Lab 4.0 c'est ça alors en fait il faut je vais être obligé de faire un tout petit peu de un petit peu d'historique en 2020 pendant la crise Covid on s'est mobilisé avec tout un collectif d'industriels de beaucoup de CCE aux côtés de l'Etat pour pour travailler pour aider l'Etat sur le sujet des respirateurs et dans ce cas nous avons réindustrialisé en France un filtre qui est essentiel pour le fonctionnement de ces respirateurs qui est un consommable qui doit être changé toutes les 24 heures et donc on a pu aider l'Etat à reconstituer à constituer un stock stratégique d'Etat de 1 million de filtres on a fait tout ça dans la période 2020 entre entre finalement la fin du du premier confinement et la fin août et juste après en fait on s'est on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pour finalement continuer d'avoir un impact majeur sur l'industrie française et en particulier l'industrie pharmaceutique et biopharma et donc on a proposé à l'Etat de construire une plateforme technologique d'innovation pour accélérer finalement l'usage de l'industrie du futur de l'industrie du 4.0 dans l'industrie pharmaceutique et biopharma et l'industrie médicale donc une plateforme technologique vous êtes vous êtes combien d'entreprises mobilisées sur ce projet alors c'est un projet MGA donc on a on a reconstruit on a on a détruit on a cassé un bâtiment et qu'on a reconstruit pour accueillir une maquette à l'échelle une du grand projet de Sanofi qui est à Neuville-sur-Saône en gros un investissement qui a été annoncé l'an dernier à peu près à la même époque par l'occasion de la venue du président de la république le président macron qui est venu à marcier l'étoile avec avec paul hodson le président de Sanofi et donc ils ont annoncé ce projet majeur pour Sanofi qui consiste à à construire un nouveau bâtiment à Neuville-sur-Saône investir sur le site de marcier l'étoile et construire un nouveau site à singapour et dans ce contexte ils vont construire la maquette de cette de cette usine chez nous chez MGA technologie et donc on a invité un certain nombre de partenaires à rejoindre ce projet dont des sociétés comme Siemens, Staubli et quelques autres qui vont donc finalement accueillir aider à fertiliser et accélérer en fait les innovations à la biopharma alors justement c'est l'occasion de redire un mot de ce qu'est MGA technologie ce que vous faites votre votre coeur de métier voilà alors MGA technologie c'est une société qui a été fondée il ya un peu plus de 40 ans en 1980 et notre métier c'est d'être on est nous sommes des créateurs de machines sur mesure pour l'industrie du futur donc notre métier en fait c'est de déployer les innovations dans des lignes industrielles et évidemment avec l'accélération de la digitalisation et de la robotisation qu'on voit un peu partout dans l'industrie et ben c'est effectivement un sujet majeur et en particulier l'industrie pharmaceutique et en particulier dans le contexte sanitaire que nous avons vécu donc on a on a clairement un rôle majeur à jouer en fait pour pour aider cette industrie à se transformer et accélérer industrie pharmaceutique et d'une façon générale l'ensemble de l'industrie puisque vous parlez de oui de robots oui alors nous on nous les deux marchés cibles qu'on a qu'on concerne on va dire sont sont d'une part tout ce qui est l'industrie de la santé au sens large donc pharmaceutique biopharma diagnostic médical dispositifs médicaux et on a aussi toute l'industrie du semi-conducteur via deux acquisitions que nous avons fait une en avignon qui s'appelle atg technologie qui notre filiale en avignon et focusia qui est une autre une autre société dont nous avons fait l'acquisition dernièrement et qui est basée à montpellier qui elle est dans les solutions software pour le semi conducteur et autour de ces deux marchés on sert aussi un petit peu l'automobile un peu l'horlogerie avec des clients comme rolex un petit peu aussi la cosmétique donc mais on va dire que c'est des marchés qui sont plus autour de ça voilà et aujourd'hui mga technologie c'est une entreprise de combien de personnes et qui fait quel chiffre d'affaires à peu près alors on est presque 90 maintenant et on fait en 2021 on sera un petit peu juste en dessous de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et tout ça à civri et d'azergue tout ça civri et d'azergue plus avignon plus un petit bout à montpellier alors la mise en place de splendor lance est ce qu'elle se fait selon vous de façon assez rapide est ce qu'elle correspond bien aux attentes de PME et d'ETI comme comme les vôtres alors en fait si on prend un tout petit peu de hauteur ces dernières années enfin sur les 20 30 dernières années finalement la france s'est considérablement désindustrialisée donc d'ailleurs j'ai apporté une petite étude de le lot qui a été publié en ce début 2021 il est intéressant de noter que de 95 à 2015 on a réduit notre inventaire national de gaz à effet de serre de 17% passant de 554 millions de tonnes équivalent CO2 à 457 donc l'inventaire national je rappelle c'est toutes les émissions qui sont produites par l'ensemble des usines françaises c'est à dire y compris celles qu'on produit pour nos exportations et si on compte notre empreinte carbone c'est à dire ce que les gens consomment la consommation en fait le vrai chiffre c'est l'empreinte carbone et cette empreinte carbone notre empreinte carbone sur la même période il est passé de 623 à 731 millions de tonnes équivalent CO2 donc notre empreinte carbone elle s'est dégradée de 18% quand on a amélioré l'inventaire de 17% donc en fait on se rend compte que avoir un peu laissé tomber notre industrie sur ces 30 dernières années c'était une grave erreur et je pense que cette crise a au moins permis de s'en rendre compte c'est à dire que là non seulement on s'est rendu compte qu'on avait un sujet de souveraineté nationale pour pouvoir produire ce qui est nécessaire pour faire face quand les temps sont très compliqués et ça je pense qu'on a essentiel à la nation et donc il est absolument urgent de réindustrialiser le pays et de remonter à un niveau plus acceptable aujourd'hui on est à 10 12 13% selon les comptes de PIB industriel en France il faut d'urgence remonter à 16 18 20 et c'est possible commercialiser ça veut dire jouer à fond la carte de l'industrie 4.0 enfin l'industrie des futurs parce que sur une industrie vraiment traditionnelle classique je pense que oui alors il y a une industrie à forte valeur ajoutée en fait il y a plusieurs enjeux en fait il y a un enjeu de circuit court c'est à dire on se rend compte que les chaînes logistiques sont complexes à organiser et donc et en particulier quand les temps sont compliqués donc il y a un enjeu de circuit court et de reconstruire de la valeur finalement industrielle en local et il y a évidemment un enjeu de productivité et donc là c'est là que les nouvelles technologies se sont considérablement accélérées ces derniers temps les nouvelles technologies sont indispensables pour en fait produire de façon compétitive en France et donc de pouvoir aborder l'avenir sereinement Alors l'idée de reconquête c'est aussi être moins dépendant des pays étrangers, apporter peut-être moins et exporter plus avec votre casquette maintenant de président des conseillers du commerce extérieur de la France dans cette région on peut dire que c'est un chantier énorme ? Oui alors il y a un chantier énorme je crois que ces dernières années il y a quand même une prise de conscience que l'industrie donc est essentielle donc ça on vient en parler et l'industrie c'est quoi ? Finalement c'est trois I, c'est l'investissement, l'innovation et l'international et moi ma théorie c'est que l'international est le catalyseur des trois parce qu'en fait quand on fait de l'international on se confronte à une concurrence nouvelle, différente, des nouveaux marchés et donc ça stimule l'innovation donc on développe des nouveaux produits pour servir ces marchés et cette innovation elle va être précurseur d'investissement et donc c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand on s'ouvre au monde et qu'on s'internationalise on vise l'excellence et donc l'excellence de l'industrie et c'est tout l'enjeu en fait Et on sait que la France est toujours lourdement déficitaire en termes de commerce extérieur, la différence de l'Allemagne très excédentaire clairement c'est parce qu'on a délaissé notre industrie qu'aujourd'hui on paye les pots cassés Les causes ne sont pas très très simples, c'est évidemment multifactoriel, c'est difficile de faire un diagnostic clair de ce qui s'est passé Ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut anticiper c'est qu'il y a eu des stratégies hasardeuses de mondialisation donc il y a eu une grande période dans les années 90 où on parlait beaucoup de délocalisation alors qu'en fait il fallait parler de localisation c'est-à-dire non pas faire produire loin des produits dont on a besoin ici mais produire loin des produits dont on a besoin localement et c'est un peu tout l'enjeu d'une stratégie internationale gagnante il ne s'agit pas de délocaliser mais plutôt de localiser donc il y a un certain nombre de facteurs donc il y a eu évidemment quelques décisions politiques qui n'ont pas été favorables je pense à des décisions fiscales sur la fiscalité du capital, sur la fiscalité du travail il y a eu évidemment le sujet des 35 heures qui a été très pénalisant parce que pendant que les entreprises se sont occupées d'organiser le temps de travail dans leurs ateliers elles ne se sont pas occupées de développer des nouveaux produits elles ne se sont pas occupées d'aller gagner des nouveaux marchés donc ça, ça a été défavorable mais ce n'est pas le seul point je pense que c'est très multifactoriel mais il faut bien comprendre qu'en France on a un mix énergétique carbone qui est nettement plus favorable grâce notamment au nucléaire et que quand on importe un bien qui aurait pu être produit en France avec un mix énergétique plus favorable en fait c'est mauvais pour la planète Très bien, merci beaucoup Hervé de Maliard d'avoir été notre invité dans ce journal éco Merci Je vous laisse à présent découvrir la une de Lyon décideur de ce mois de juin qui vous présente la nouvelle garde politique lyonnaise et vous propose un guide unique Lyon solidaire et philanthrope en kiosque depuis jeudi Excellent week-end, merci à la semaine prochaine Merci à tous Au revoir Bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz